Messieurs, dames, bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo des plus simples sur Rainbow Six Siege. Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo vraiment très simple en fait, puisque vous êtes très nombreux à me demander tous mes paramètres sur Rainbow Six, donc la sensibilité, l'audio, mes settings et tout. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais comme vous êtes de plus en plus nombreux à me le demander, bah écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo simple, je vais vous montrer mes paramètres en espérant que ça vous plaise et que ça vous serve. Alors pour la sensibilité, ne copiez pas, ça ne sert à rien. Trouvez votre propre sensi, je tiens encore à le dire, je vais vous la montrer, mais ça ne vous apportera rien en fait de prendre la mienne, vous n'y arriverez pas forcément. Voilà, je tiens à le dire. Donc, let's go dans les settings. Donc là, on se retrouve dans le gameplay tout simplement, et au niveau de l'ATH, vous avez tous vu que j'ai l'ATH Pro League tout le temps. C'est-à-dire que quand je fais de la compétition, j'ai unATH qui est restreint, je ne peux pas voir les points, qui c'est que je mets par terre, etc. machin et tout. Et pour l'avoir tout simplement tout le temps, pour pouvoir m'entraîner avec, j'ai modifié mon HUD préférence, tout simplement. Donc j'ai passé mon jeu en anglais, vous êtes beaucoup à me demander pourquoi, parce que les calls se font en anglais. Dans le monde compétitif, ils se font principalement en anglais. Je sais qu'il y a certaines équipes qui le font en français, mais nous, on suit le modèle européen, anglais, donc on fait nos calls en anglais. Voilà, donc ça nous permet en gros d'être d'accord sur les calls, et d'avoir à peu près le même nom des pièces, des places, des positions, etc. Genre si je crie Meeting Room 1, il n'y en a pas un qui va se demander qu'est-ce que c'est Meeting Room, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est parti pour HUD préférence. Donc Show Scoring Off, c'est simplement les points, tout ça, machin et tout. Donc le Teammate Outline, vous pouvez les enlever, vous pouvez les laisser, mais moi j'ai tellement TK mes potes en enquête que je le laisse, je le laisse, ça me saoule. Show Teammate Name Off, donc c'est le nom qu'il y aura au-dessus de vos teammates, tout simplement, que vous pourrez retirer, parce que ça vous gêne un petit peu la vision, en même temps que les points, tout simplement. Hit Indicator, vous l'enlevez, quand vous tirez sur quelqu'un, vous voyez très bien si ça touche ou pas. Vous descendez, vous allez dans Show Versus Notification, vous l'enlevez, voilà. Ça vous évitera de voir 3v2, 3v1, t'as juste à regarder ton ATH un peu plus haut. Et Show Hit Confirmation Off, quand t'as touché quelqu'un, tu le sais, t'as pas besoin de confirmation de tir, enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. On est bon pour la partie gameplay, dans la partie audio, pour moi, il n'y a rien de plus simple. Master Volume à 100, ça me permet d'avoir le volume du jeu au maximum, et je le règle en fait sur la roulette de mon casque. Donc ça me permet d'avoir le son très fort, vu que j'ai mis le son TeamSpeak aussi relativement fort, je préfère avoir le son du jeu plus fort que mes collègues. Je veux tout entendre sur le jeu. Et c'est pour ça, des fois, vous me dites dans les compilations, putain, White, mais what the fuck, comment t'as fait pour l'entendre et tout ? J'ai le son hyper fort, j'ai le son hyper fort. Et je le baisse avec la molette du casque qui est juste derrière, là. Vous voyez, voilà. Je la monte et je la descends, tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Voilà. C'est parti. Donc, musique, volume, tout ça, vous l'enlevez, musique, dialogue, on s'en fout. Dynamic Range. Alors, j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi le meilleur mode, apparemment, ce serait le TV. Moi, personnellement, j'utilise le Night Mode, puisque les bruits de pas sont beaucoup plus forts en Night Mode. Vous l'entendez beaucoup mieux. Voilà, c'est le chat de volume 100. Voilà. Il n'y a rien de particulier là-dedans. Au niveau du display, comme je vous l'avais dit, je n'aime pas les 92 FOV, donc je l'ai enlevé. Il faut vraiment que je remette mes paramètres, mes commandes Nightbot à jour. Donc, je vous ai mis 92 FOV en live. Là, je suis redescendu à 82. J'essaye de passer progressivement vers du 3,5. Donc, pour l'instant, je joue en 16, 10e. Vu que je vous ai fait une vidéo pour vous parler des holographiques, justement, sur Bandi et Jäger, je m'y prépare et pour ça, je vais modifier mon Aspiration et je vais progressivement aller vers 3,5. 4 tiers, je ne peux pas. Je ne peux pas jouer avec ce format d'affichage, je vais vomir. Donc, je me base pour l'instant sur du 16, 10e et je passerai sur du 3,5 quand je m'en sentirai vraiment prêt. Donc, voilà, tout simplement, moi, je joue en 16, 10e. Les têtes sont un petit peu plus grosses, tout est un petit peu plus zoomé, étiré. Il faut aimer, c'est comme ça. Mais bon, ça vous donne un avantage et un désavantage en même temps, à vous de savoir un petit peu gérer tout ça, tout ça, quoi. Au niveau des graphics, j'ai tout modifié. Donc, j'ai pris le format graphique de Buda Saja, qui est un ancien pro collègue de Serenity 17, tout simplement. Ils ont joué ensemble en pro-league chez les ACN en saison 1. Donc, j'ai suivi un petit peu ses conseils. Texture Quality, Very High. Texture Filtering, Anisotropic, 16 fois. Load Quality, Ultra. Shadow Quality, High. Shadow Quality... Shading Quality, Pardon, High. Shadow Quality, Very High. Réflexion, Low. Occlusion Ambiente, Off. Vous pouvez mettre également HBA au plus. Mais bon, ça vous consomme un petit peu de ressources mémoire CG, tout simplement. Lens Effect, Off. Zoom in Death Field, Off. Post Processing Anti-Aliasing, Off. Multi Simplering Anti-Aliasing, Temporal Filtering. Donc, pour des gens qui ont une CG correcte, ce sont des paramètres graphiques qui vont vraiment vous rendre le jeu beau, fluide, visible. Et c'est tout, quoi. Et au niveau des contrôles, effectivement, la petite Sensibility des familles 11-11-83. 83, vous allez me dire que c'est énorme. Oui et non. Oui et non. Dans le sens où j'ai un Hype Fire très très bas. Je suis à 400 DPI 11-11. Donc, en 800 DPI, ça ne représente même pas 6. C'est 5,5 à peu près. Je me sens vraiment à l'aise en 11-11. Et 83 d'ADS, en fait, ça me donne le même ADS que ce que j'ai en Hype Fire. Donc, moi, j'ai un problème. En fait, j'ai trouvé tous mes paramètres. Je suis très bien, sauf au niveau de l'ADS. Qui me gêne énormément. Vous le savez, je travaille énormément sur la précision. J'essaye d'être un joueur hors norme dans le sens où je manque d'expérience cruellement. Et donc, du coup, j'essaye de compenser avec du shoot. Dans le sens où, si quelqu'un arrive en face de moi, je veux qu'il meure instantanément. Je veux être le meilleur des deux sur le trade. Le mec, en face, aura beau avoir plus de brain, me prendre dans le dos, faire des trucs de ouf. Mais je veux que quand il commence à tirer, je sois assez réactif, précis et entraîné pour pouvoir faire un turn, un 180, lui tirer une balle dans la tête. Chose que je commence à maîtriser maintenant. Donc, voilà pourquoi le 83 ADS, ça me permet d'être très réactif dans mon viseur. Et, en fait, c'est un avantage et un désavantage en même temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Plus votre ADS est bas, plus vous allez être précis. Plus il est haut, plus vous allez être réactif, mais moins vous allez être précis. Donc là, moi, ça me permet d'être très réactif, mais je l'ai vu, j'ai un peu perdu en précision. Mais, il ne faut plus que je bouge cette ADS de merde. Je vais essayer de rester à 83 pour pouvoir être un maximum réactif et m'entraîner pour être le plus précis possible. Ça me permettra de faire des moves assez incroyables que je ne pouvais pas faire avant. Notamment le Clutch Insane 1v3 que vous avez vu dans ma dernière compilation contre les Supremacy, le grand ancien Vitality LMS et compagnie. Donc voilà, j'ai pu proposer un shoot correct avec un niveau de jeu correct. J'ai Marabou qui me guidait un peu sur les calls, donc ça allait très bien. Mon manque d'expérience a été compensé justement par le guide, le leading un petit peu de Marabou. Donc voilà, j'arrive à me débrouiller avec ce 83 d'ADS et il faut vraiment que je me forme là-dessus. Et je pense que j'obtiendrai alors une compo White Shark vraiment très très solide. Donc voilà, pour un jeu, en tout cas holographique, ça sera très très bien. Écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir, en tout cas fait plaisir autant qu'à moi. Parce que moi j'ai pris, comme d'habitude, mon pied à vous présenter, comme d'habitude, ces toutes petites choses. J'aime bien partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire de quelle vidéo vous auriez besoin la prochaine fois. En tout cas, du moins si celle-là vous a servi. Et moi je m'exécuterai de suite. J'ai pour projet de reprendre les guides. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme guides, ce qui vous intéresserait éventuellement. Peut-être même, pourquoi pas, une fois, vous parler un petit peu de l'ascension vers la Pro League, de tout ce qu'il faut faire pour aller en Pro League. Vous parler un petit peu des étapes par étapes, en ESL, tout ça. Là où nous on bloque, là où on a un peu de mal, ce qui est compliqué, ce qui est facile, l'organisation de stratégie. On pourrait voir beaucoup de choses ensemble en fait. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce qu'il vous faut dans les commentaires. Faites vos courses. Moi après, je vous dirai un petit peu ce que je vais faire en fonction de ce que j'ai eu dans les commentaires. Je voulais également vous dire merci puisqu'on est déjà 90 000 sur la chaîne YouTube. Plus que 10 000, un dernier coup de collier. Et on a enfin ces 100 000 abonnés. Tout YouTuber, tout jeune YouTuber, tout petit YouTuber en rêve. Ça y est, c'est à ma portée. Et on va les avoir maintenant, c'est sûr et certain. Donc les 100 000 abonnés, ils vont être passés. Quand on se verra à la PGW, j'aurai déjà mes 100 000 abonnés. Peut-être 110, peut-être 120. Enfin, allez savoir. Mais voilà, ils seront là et je ne vous remercierai jamais assez. Et pour preuve, je ne vous ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié d'où je suis venu. Donc je vais vraiment chercher par tous les moyens à vous remercier, à vous faire un maximum de giveaway. Je suis en train de préparer, je suis sur la piste de vidéos sponsorisées que j'accepterai avec grand plaisir. Ça me ferait un petit peu d'argent. Et tout cet argent sera investi dans un gros lot de cadeaux que je vous ferai jouer aux 100 000 abonnés. Donc soyez compréhensifs. Effectivement, je risque de faire une ou deux vidéos sponsorisées. Mais c'est pour préparer un gros, gros giveaway, je pense. Facilement, mettre 500 euros dedans pour les 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter puisque les jeux concours passeront par Twitter. Je n'arrête pas de vous le dire ces derniers temps. Mais c'est vrai, je m'y prépare. Donc allez-y, faites-le. Ce n'est pas un bait pour que j'ai plus de followers Twitter. Faites-le, c'est sur Twitter que ça va se passer. Pas sur Facebook. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.